Faut-il souffrir pour réussir ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et aujourd'hui, on va parler de la question qui fâche. Faut-il souffrir pour réussir ? C'est une question que tout le monde se pose. C'est une question qui revient sans arrêt dans la bouche des élèves de mes formations. Que ce soit dans les groupes de travail, dans les coachings, dans les formations. Bref, tout le monde ne parle que de ça. Faut-il passer par la vallée du désert avant de réussir ? Faut-il souffrir pour réussir ? Je pense sincèrement que la réponse est oui. Un gros oui. Pourquoi ? Parce que, il y a un moment, si tu ne connais pas le goût de la merde, tu ne la sentiras pas arriver. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas passer au travers de ça. Tu peux éventuellement passer au travers de ça. Si tu joues au loto, si tu es joueur, tu vas presser le bouton magique et ça t'est tombé comme ça dessus du jour au lendemain. Mais ça, c'est une chance sur je ne sais plus combien de milliards. Donc, ce n'est pas le sujet du business online. Pour moi, la réussite ne vient pas par hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de ton travail. Et il faut bien que tu comprennes ça. Parce que toutes ces vidéos à la con que tu vas trouver sur YouTube avec des mecs en mode lifestyle qui te montrent à quel point ils ont réussi en te montrant des ferrari de location, des putes siliconées au bord d'une piscine dans une villa qui serait louée à la journée. Tout ça, c'est du fake style. Faut-il mentir pour réussir ? Encore une fois, non. Tu n'es pas obligé. Tu peux être authentique comme moi. Moi, c'est pareil. Je pourrais te faire des vidéos comme ça en louant une chambre d'hôtel de luxe dans un 5, 6 étoiles. Parce que dans le pays où je vis, ça monte vite. Même jusqu'à 7, 8 étoiles. C'est incroyable. Bref, il y a toujours plus. Je pourrais louer une bagnole à la journée et te dire, regarde la nouvelle ferrari que je viens de m'acheter. Non, je l'ai louée en fait. Donc, tu vois, le lifestyle à la 2 balles comme ça, c'est très facile à produire. Et moi, je me passe de toutes ces conneries. Tu vois, je te fais une vidéo. Là, je suis dans mon bureau. C'est un petit bureau. Il doit faire une dizaine de mètres carrés. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai un balcon. Tu vois, avec un petit salon jardin. Tu vois, je profite bien. Tu vois, c'est cool. Tu vois, j'ai la clim. Je mets platine derrière. Quand j'ai besoin de me détendre un petit peu, je fais un peu de scratch. Bref, tu vois, je vis ma vie, quoi. Tu vois, et je te montre ma vie telle qu'elle est. Et je suis quelqu'un qui gagne relativement bien sa vie. C'est-à-dire que j'ai une vie très confortable. Je crois que je gagne un peu plus que la moyenne des gens. Et pourtant, tu vois, je n'ai pas ces besoins artificiels de luxure qui ne m'apporteront rien. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va financer ma retraite. Moi, j'ai 42 ans. Il faut bien que tu comprennes qu'au bout d'un moment, s'il y a une question qui me taraude, c'est celle de la retraite. C'est comment est-ce que je vais faire pour vivre quand je ne pourrai plus travailler ? Comment est-ce que je vais pouvoir aider mes enfants qui, maintenant, grandissent pour le plus vieux à 23 ans ? Donc, tu vois, ils ont des besoins à cet âge-là. Ils ont besoin de démarrer dans la vie. Ils ont besoin, voilà, des trucs qui coûtent cher, quoi. Donc, s'il y a un moment, je veux pouvoir aider mes enfants, il faut que j'ai un niveau de vie, tu vois, quoi, qui soit supérieur. Donc, voilà la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui. C'est, faut-il souffrir pour réussir ? Mais bien sûr que oui. Imagine même que tu puisses réussir sans souffrir. Mais quel goût ta réussite aura ? Ça devient ridicule, quoi. Ça devient ridicule. Moi, je compare ça souvent au vin ou à la grande cuisine. Si tu n'as jamais bu de vin de ta vie et que tu commences par boire, je ne sais pas, un Creuset L'Hermitage ou un, je ne sais pas, un Mouton Rothschild ou autre chose, tu ne vas pas l'apprécier. Tu ne vas pas l'apprécier. Parce que, avant, il faut éduquer ton palais. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut boire de la piquette. Il faut goûter du Beaujolais nouveau, tu sais, qui va te filer une casquette plombée le lendemain. Il faut boire un mauvais Côte-du-Rhône qui sort du frigo. Il faut boire tous ces trucs dégueulasses avant pour comprendre, en fait, que le bon vin, ça coûte cher, mais c'est justifié. Et c'est rare. Ce n'est pas quelque chose que tu vas boire comme un Coca. C'est quelque chose que tu vas déguster, que tu vas pouvoir t'offrir peut-être une fois de temps en temps. Beaucoup, si tu en as les moyens, pourquoi pas. Mais de toute façon, tu vas te limiter par toi-même, même si tu as les moyens. Parce que le pouvoir, en fait, n'est pas dans la possession. Et le pouvoir, en fait, c'est le réel pouvoir. C'est de pouvoir faire les choses, mais ne pas les faire vraiment, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais, par exemple, acheter un appartement énorme, avoir, je ne sais pas, du marbre de partout, ou, tu vois, une grosse bagnole, un qui me coûte un brand d'entretien, etc. Je pourrais avoir tout ça. Mais est-ce que ça va m'apporter vraiment le plaisir que j'ai besoin ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'ai eu de trop grosses voitures dans ma vie. J'ai d'ailleurs une voiture qui me convient très bien. Mais ce n'est pas une supercar, quoi. Ce n'est pas une Ferrari, ce n'est pas une Porsche, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Mes voisins, oui, ils roulent avec ça. Mais moi, tu vois, ce n'est pas ce qui m'attire. Parce que, déjà, c'est du passif. Tu vois, ça dort devant la maison. Tu vois, je travaille tellement, de toute façon, que je n'ai pas le temps de la conduire, la voiture. Donc, voilà, on me sert plus à conduire ma femme aux courses qu'autre chose. Donc, ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, pour quoi faire ? Juste pour quoi faire ? Ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère réinvestir mon pognon dans ma société, dans ma structure, embaucher du personnel. Le véritable luxe, pour moi, c'est le personnel. C'est de pouvoir déléguer tout un tas de choses, des tâches souvent ingrates, à du personnel qui est payé pour ça et qui est donc content de pouvoir le réaliser. Puisque ce personnel gagne sa vie avec ça. Donc, tu vois, il n'y a pas de sous-métier. J'ai fait moi-même des métiers subordonnés pendant longtemps. Bon, voilà, ça se passait bien. J'étais bien payé pour le faire. J'étais content. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Et je pense que, voilà, le véritable luxe est là. Mais pour pouvoir atteindre ce luxe-là, il faut passer par un certain niveau de souffrance. Un certain niveau de rigueur et de difficulté. Et ne pas se mentir. Ne pas paraître différent sous prétexte que tu veux attirer tel et tel public ou tel et tel machin. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Et puis, ça s'en va très vite. Et donc, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube en surfant hier là-dessus. Et je suis tombé sur une vidéo de Cédric Anicet. C'est un mec que je respecte beaucoup. Non pas pour le personnage, mais surtout pour sa réussite. C'est quelqu'un qui s'est fait de lui-même. Voilà, c'est pas grâce à ses parents. C'est pas grâce à un coup de chat de je sais pas où. Non, c'est un mec qui a bossé. C'est un mec qui a bossé. Il travaillait à la défense. Donc, bon, il a quand même un niveau d'instruction. Tu vois, il a fait des études pour ça. Mais il bossait à la défense, je crois, la Société Générale ou un truc dans le genre. Il était consultant. Mais il gagnait pas énorme, si tu veux. Il gagnait pas énorme. Pourtant, il avait fait des études pour ça, mais il gagnait pas énorme. Et lui, il avait plus d'ambition que ça, si tu veux. Donc, c'est un mec qui a commencé à économiser pour pouvoir financer ses premiers projets. Et c'est grâce à ce financement qu'il a réussi à scaler et à passer à un niveau supérieur. Et à atteindre, aujourd'hui, la vie de millionnaire qu'il a en habitant à Maurice ou à Dubaï. En ce moment, il est à Dubaï. Mais voilà, il a le mérite de ce qu'il a fait. Et il a souffert pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir y arriver. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le bouton magique n'existe pas. Le seul bouton magique qui existe, je te dis, c'est de l'auto. C'est de l'auto. Joue au loto. Peut-être qu'un jour, ça tombera dessus. Mais t'as une chance sur un milliard. Donc, voilà. Est-ce que tu peux baser ta vie sur un coup de poker comme ça ? Moi, je pense pas. Donc, voilà. La réponse est vite répondue, comme dirait l'autre débile. Il faut souffrir. Il faut passer par un certain nombre d'échecs et de difficultés avant de pouvoir apprécier la réussite qui va te tomber dessus un jour ou l'autre. Parce que le travail paye. Crois-moi. Le travail paye. C'est une évidence. C'est un vieux comme moi qui te le dit. Le travail paye. Donc, ne doute jamais du travail. Ne doute jamais de ce que tu fais. Prends les bons conseils, bien sûr. Ne suis pas les abrutis, les bouffons qui vont te raconter 50 000. euros par mois avec mon système, je sais pas quoi, avec mon growth hacking qui sort de je sais pas où, qui est complètement claqué, en fait. Tout ça, évite, quoi. Évite, tu perds ton temps, tu perds de l'argent. C'est stupide. Il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Voilà, c'est clair. En gros, dans le business online, il y a quatre piliers. Respecte ces quatre piliers et tu vas voir que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Ensuite, il y a des méthodes. Appelez que les méthodes. Travaille. Sois focus dans ce que tu fais. Impose-toi une rigueur. N'oublie pas de construire ta vie en même temps. Parce que beaucoup te racontent que les gonzesses et le business online, c'est pas compatible. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai une famille. J'ai une épouse et quatre enfants. Et je crois que c'est grâce à ça que j'ai un business florissant. Parce que, voilà, si je ne les avais pas derrière moi, pourquoi est-ce que je le ferais ? Pour juste gagner du fric ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, voilà, il faut de la motivation pour avancer dans la vie. Et moi, la motivation, c'est ma famille. Clairement, si je devais juste penser qu'à ma gueule, je pense que je ferais un coup de fusil de temps en temps. Et puis, le reste du temps, je tirerais au bord d'une piscine avec des putes. Voilà, c'est ça la réalité, en fait. Aujourd'hui, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc, voilà, je vais te montrer un petit peu cette vidéo de Cédric Anissette qui m'a touché, qui m'a parlé. Et je pense qu'elle te parlera et qu'elle t'aidera aussi à y voir plus clair. On regarde ça tout de suite sur mon écran. J'avais écrit un article, comment je vais économiser 1500 euros sur mes repas de midi en 2009. J'ai écrit cet article-là le 21 novembre 2008. Le 21, enfin non, il y avait un commentaire là, je vois le 21 novembre 2008. Donc, je pense que l'article, j'avais écrit en novembre 2008. Et donc, en gros, l'article, je dis, voilà, comment je vais économiser 1500 euros sur mes repas de midi en 2009. Je disais, donc, en tant que consultant ou prestataire, je n'ai pas accès au restaurant d'entreprise. Je travaillais à la Société Générale, à la Défense, en tant que consultant. Je n'avais pas accès au restaurant d'entreprise qui était payé par la banque. Moi, je devais payer moi-même mon repas en dehors, dans le centre commercial, au 4h30. Donc, je n'ai pas accès au restaurant d'entreprise. Enfin, si, mais avec des droits d'entrée de 5 euros. Je payais 5 euros juste pour m'asseoir. L'assiette était vide. Sachant qu'un repas dans ce type d'adaptation Avenance Olexo coûte aux alentours de 5 euros, je m'en tire avec une addition de 10 euros au moins par jour. En mangeant dehors, la note est similaire, sauf que l'on mange pas équilibré. En tant que monsieur, en burger, chaque midi, bof, bof. La solution est donc de ramener mon repas au travail. Rien de révolutionnaire, me direz-vous. Et en prenant une valeur moyenne de 3 euros par panier repas grand maximum, ma gamelle, d'accord, comprenant plat cuisinier la veille, du pain, dessert, fruits, on obtient une économie quotidienne de 7 euros. En prenant 220 jours travaillés en 2009, l'économie totale sera de 1540 euros. Le plus dur reste de tenir un an. Pour cela, je vais essayer de faire tous mes repas pour la semaine en une seule fois. Et vous, comment est-ce que vous faites pour le repas du midi ? Ça, ça date de fin 2008. J'explique comment j'ai pas d'argent et comment je vais faire pour économiser 1500 euros en un an. En ramenant ma gamelle au bureau. Voilà ce que je disais. Voilà ce que j'expliquais. D'accord ? Les gens ont oublié ça. Les gens ont oublié ça. Donc oui, l'année dernière, j'ai acheté 4 pneus de Lamborghini pour 10 000 euros. Ouais, mais avant ça, 1500 euros, c'était 1500 balles. Je les avais pas. Je les économisais. Je me serrais la ceinture. Et je le disais ouvertement. Regardez les gars, moi j'ai pas d'argent. Je suis en galère, je suis dans la ratraise, j'ai pas de maille. Comment est-ce que je vais faire pour en avoir plus ? Il faut que j'économise. Je me serre la ceinture. 1500 euros, c'est 1500 euros. Maintenant, je vais les placer. Les 1500, j'ai transformé en 10 000. Les 10 000, j'ai transformé en 100 000. Les 100 000, j'ai transformé en 1 million. Les 1 million, j'ai transformé en 5 millions. Est-ce que tu vois un petit peu le niveau de persuasion et la niaque qu'il a dans les yeux quand tu parles de cette période où il devait économiser pour pouvoir réinvestir dans ses business ? Et la niaque qu'il avait pour pouvoir transformer cet argent, ce peu d'argent qu'il arrive à mettre côté par la souffrance, comment est-ce qu'il a réussi à scaler ça ? L'ambition qu'il avait pour le scaler, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense que c'est ça qui vous manque, les gars, pour réussir. C'est ça qui vous manque. Regardez la puissance de son regard. Regardez, c'est incroyable. Je vais prendre le pneu de l'amborghini à 2 000 euros sans regarder ou voyager en business class sans regarder parce que maintenant, il y a l'argent. Mais au début, il n'y avait pas l'argent. C'est ce que j'expliquais. Comment je n'avais pas l'argent et comment je me débrouillais pour avancer sans mentir. C'était mon quotidien. Je n'avais pas d'argent. Et alors, il n'y a pas de honte de ne pas avoir d'argent. Tu voyages en écho. Et alors, tu vas finir au même endroit, tu vas arriver à la même heure que le mec ou la meuf qui est en business ou en première. Tu arrives à la même heure. Ce n'est pas grave de ne pas avoir d'argent. Dis-le, il n'y a pas de honte. Tu veux impressionner qui ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Fais ce qu'il y a à faire. D'accord ? On doit se serrer la ceinture à un moment. Il y a des efforts à faire. Tu veux impressionner qui ? Ton chien ? Ta grand-mère ? Je ne comprends pas le truc. Sois authentique. Sois toi-même. Il n'y a qu'un seul toi. Pose les vraies fondations. Les fondations qui feront que c'est fini, c'est pérenne. Le jeu est gagné. Tu as plié le gain. Next. Pas la peine d'impressionner qui que ce soit. Il n'y a pas de honte à rouler en Peugeot. Il n'y a pas de honte à voler en écho. J'ai revendu ma Ferrari. Et là, actuellement, je roule en Hyundai Creta. Je vais aller vous la filmer. Tiens, la voiture. Avant d'aller au sport. Je vais vous la filmer. Je roule en Hyundai Creta. So what ? Et alors ? Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Je vous parlais de mon jeûne de voiture que je voulais faire. Je vais faire un petit peu mon moine de supercar. Un petit peu un jeûne de supercar pendant un an ou deux. Ça a commencé en septembre à la rentrée. J'ai vendu la Ferrari ici à Dubaï. Et je vais vendre l'Aventador et la RS6 en France en septembre. Après avoir profité cet été, avant de faire un petit break, un jeûne, un ramadan de supercar. Un mois, un an, deux ans. Pour voir un peu ce qui se passe dans ma vie, je vais tester les choses. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent pour les acheter. C'est juste que je suis un testeur. Je veux tester les choses. Mon énergie, je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre ailleurs, mon énergie. Parce que ça vous bouffe une partie d'énergie. Là, par exemple, j'ai une facture d'Autoficina Parigi, l'Amborghini Paris, 10 000 euros. L'entretien des trois ans plus extension de garantie de deux ans pour l'Aventador qui n'est plus sous garantie. 10 000 euros. Donc, c'est une partie de mon énergie qui est là-dedans. Je vais arrêter ça pendant un an ou deux et voir ce qui se passe sur le business. Je veux continuer à aller de l'avant, à grossir, à développer, à faire des choses, créer de la valeur, aller plus loin, tester des choses. D'accord ? Et voilà. Donc, même si je ne vais pas impressionner les gens parce que je n'aurai plus de supercars, so what ? Les voitures, c'est pour moi que je le fais. C'est une façon depuis que je suis petit. Quand je vais à conduire, c'est pour moi. C'est pour moi. Après, je sais que les gens vont dire, wow, le gars a de l'argent. Wow, il dit, oh, peut-être qu'il a l'eau. C'est sûrement Rentacar qui a l'Aventador. Voilà. Mais je sais que ça a un impact sur les gens. D'accord ? Un millionnaire en voiture, un millionnaire en Lamborghini, qui fait une vidéo et qui dit, ah, regarde, il fait beau. Les oiseaux chantent, on fait le saut aussi, ça fait 50 000 vues. Un millionnaire qui explique comment créer un business, ça fait 1 000 vues. On le sait, je le sais. Et voilà, on en revient toujours à la même chose. Le paraître, le paraître, le paraître. Un millionnaire qui roule en Twingo, ça ne fait pas de vue. Un millionnaire qui roule en Ferrari, ça fait de la vue. Et tu vois, c'est un petit peu ce que je te disais. C'est, ne rentre pas dans ce game. Ne rentre pas dans cette folie à la surenchère. Ne rentre pas dans toutes ces conneries. Le mec, il te fait une promesse à gagner 50 000 euros par mois, alors que toi, tu n'as jamais rien fait en business online. Ne tombe pas dans le panneau. Ne tombe pas là-dedans. Ne te dis pas, ouais, s'il a réussi, moi aussi je vais réussir. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il a réussi ? Il te montre quoi ? Au pire, il va te faire un screenshot, tu vois, de son soi-disant compte Shopify, ou son compte Stripe, ou je ne sais pas quel compte à la con en ligne. Et en fait, il suffit d'aller faire un petit tour dans le code et de changer les chiffres. Donc c'est ultra facile de faire ça. Moi aussi, je peux te le faire si tu veux. Tu veux que je te montre un million d'euros sur Stripe, il n'y a pas de problème. Ça va me prendre 3 minutes. Voilà, je te montre un million d'euros sur Stripe. Mais le million, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc ne participe pas à cette grande bouffonnerie. Fais-toi par toi-même. Sois ce que tu es. N'aie pas peur de ce que tu es. N'aie pas peur de dire que tu n'as pas d'argent et que tu veux en gagner. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Impose-toi par contre une rigueur dans le travail. Cette souffrance est nécessaire. Et nécessaire pour pouvoir apprécier ce que tu vas gagner. Parce que le travail paie. Je n'arrête pas de le dire, je te le redis encore. Le travail paie. Donc voilà. Et Anissette te dit exactement la même chose. Là, il s'inflige lui-même. Alors qu'il a les moyens. C'est un mec qui gagne 2, 3, 4, voire 5 millions d'euros par an. Selon les années, bien sûr. Donc c'est un mec qui a les moyens de s'acheter une Aventador à 400 000. Ce n'est pas le problème. Sauf que le mec, il se dit, mais oh, payer les entretiens comme ça, une fois, deux fois, trois fois par an, à coup de 10 000 balles, des pneus à 2 000 balles, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que, voilà, je ne peux pas m'en passer un petit peu ? Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Lui-même, il s'inflige, en fait, à un niveau de souffrance. Alors c'est de la souffrance de riches, on est bien d'accord. Il veut faire un jeûne de supercar. Alors, c'est effectivement des problèmes de riches, mais ça te montre qu'il a besoin de cette souffrance pour passer à un niveau supérieur. S'il fait ça, ce n'est pas juste pour souffrir. C'est simplement parce qu'il veut gagner encore plus d'argent. Il veut s'enrichir encore plus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en souffrance. Il se met en souffrance. Alors tu vois, il vit dans un bel appartement et il ne met pas sa famille en souffrance. Mais il se met lui-même en souffrance pour pouvoir, justement, atteindre ce nouvel objectif qui s'est fixé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a apporté. J'espère que les vidéos que je te fais en général sur le mindset, sur la position sociale, etc., t'aident à avancer dans la vie. Et j'espère que tu vas comprendre que les seuls formateurs en ligne qui doivent avoir un intérêt pour toi sont les formateurs qui se sont faits par eux-mêmes. J'en fais partie. Aujourd'hui, je ne gagne pas des millions. Je gagne suffisamment bien ma vie. Et crois-moi, si tu gagnais la même chose que moi, tu ne serais pas en train de te plaindre. Ça, c'est sûr et certain. Je ne me plains pas non plus. Mais aujourd'hui, j'ai un souci. J'ai 42 ans. J'ai la retraite qui arrive dans une dizaine d'années. Je ne me vois pas à 70 ans continuer à taper sur mon clavier. Donc, tu vois, j'aimerais bien prendre ma retraite vers les 50 ans. Et donc, j'ai besoin d'assurer, de garantir ma retraite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, je m'impose un niveau de souffrance, si tu veux, quotidien, pour ne pas me créer des besoins dont je n'ai pas besoin, tout simplement. Et pour garder, en fait, un niveau de vie confortable, mais pas surfait. De façon à pouvoir, voilà, garantir cette vie stable et pérenne jusqu'à la fin de mes jours. Et pouvoir continuer à aider mes enfants comme je le fais déjà actuellement. Et je crois que c'est ça le plus important dans la vie. Donc, voilà, c'est un petit peu cette valeur-là que je voulais transmettre dans cette vidéo. J'espère que le message a été assez clair. Même si des fois, je me disperse un petit peu, tu vois, dans les idées. Mais je voulais vraiment répondre à cette question. Faut-il souffrir pour réussir ? C'est bien évidemment que oui. Et crois-moi, je suis passé par un niveau de souffrance que tu ne soupçonnes même pas. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs sociétés dans ma vie. J'ai eu des échecs. Des échecs que je ne conseillerais même pas à mon pire ennemi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de retomber à zéro. De revenir à la case départ. Quand tu as atteint un niveau de réussite supérieur. J'avais des sociétés qui faisaient plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je ne les ai plus. Donc, il y a un moment, tu vois, je suis retombé en fait, tu vois, à un niveau super bas. Il a fallu que je remonte en fait à chaque fois. Et je crois que le mindset qu'il te faut, tu vois, pour remonter est à un niveau que tu n'imagines même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as rien, si tu es, je ne sais pas, si tu es au SMIC, si tu es au RSA, si tu es au, je ne sais pas, même si tu gagnes bien ta vie en tant que salarié. Tu gagnes 2005, 3000 balles, voilà, tu as un certain niveau de vie. Ça va être difficile pour toi de revenir à zéro, de retomber à zéro. Donc, vas-y progressivement, crée des fondations, crée un business solide. Ne va pas te créer des nouveaux besoins qui vont t'appauvrir, finalement. Ne va pas, voilà, chercher la vie de quelqu'un d'autre, de Cédric Anisset ou de je ne sais pas qui. Ce n'est pas parce qu'on te montre une Lamborghini ou une Ferrari dans une vidéo que toi, tu dois l'obtenir aussi. Et la plupart du temps, de toute façon, ce sont des merdes en location. Donc, voilà, il faut être réaliste. Les mecs en dropshipping, en je ne sais pas quoi, bon, ils faisaient peut-être de la thune à un certain moment. Mais, voilà, quand on parle de chiffre d'affaires, tu vois, pense que derrière, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est le résultat net. Et sur le résultat net, il faut encore payer des impôts. Donc, finalement, il ne reste plus grand-chose. Les mecs qui te disent qu'ils font 30 ou 40% en dropshipping sont des putain de menteurs. En dropshipping, si tu arrives à faire entre 10 et 14%, c'est déjà pas mal. C'est que tu as bien travaillé fiscalement, tu vois, tu n'es pas trop con. Donc, voilà, ça, c'est la réalité. Alors, je sais bien que je casse peut-être un petit peu tes rêves. Je casse un petit peu peut-être ton ambition en faisant ça. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de casser ton ambition. Et toujours de l'ambition. Et la niaque. Pense à viser les étoiles pour toucher la lune. Ça, c'est toujours OK. Mais sois réaliste. Garde des pieds sur Terre. Ne va pas te créer des besoins inutiles. Ne crois pas aux boutons magiques qui n'existent pas. Seul le travail paie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les mecs comme Cédric Anisset, il y a encore une petite dizaine d'années, ils ne gagnent que dalle. Moi, il y a quelques années, contrairement à eux, je gagnais bien ma vie. Je gagnais mieux ma vie que maintenant, finalement. Mais j'étais dans un niveau de souffrance qui était bien supérieur à celui que je vis actuellement. Donc, en fait, moi, si tu veux, j'ai évolué dans la diminution de souffrance, même si je travaille plus qu'avant encore. Mais aujourd'hui, je fais ce qui me plaît et je pense que c'est le plus important. J'ai quand même suffisamment ma vie. Je disais encore à quelqu'un hier sur Telegram que je pourrais prendre quasiment le double de salaire tous les mois, mais je n'en ai pas besoin. Donc, en fait, cet excédent, au lieu de l'utiliser et de me créer des nouveaux besoins, parce que c'est facile de dépenser. Je crois que c'est le truc le plus facile. Et puis, des besoins, on en a toujours. On veut toujours des trucs qui ne servent pas à grand-chose, finalement. Et donc, voilà, cet argent, en fait, je préfère le réinvestir dans mon business, de consolider ma structure, d'embaucher du nouveau personnel. Parce que je pense que c'est ça le top de la réussite. C'est d'avoir, en fait, du personnel à qui tu vas pouvoir déléguer des tâches, surtout les tâches de production. Mais aussi, les tâches quotidiennes. J'adore avoir une femme de ménage. Tu vois, aller passer dans mon bureau, c'est tout propre. Je suis content. Tu vois, je viens d'attaquer ma journée. Tu vois, je commence bien avec un bureau propre. C'est très important, tu vois, pour le mindset, pour évoluer. J'ai un jardinier, il est en train de tailler la haie. Tu vois, voilà. C'est tous les trucs que je ne devrais pas faire, tu vois. Voilà, j'ai le pisciniste qui doit passer aujourd'hui. Bref, tout ce personnel que je paye, en fait, à l'année, en fait, me permet de me concentrer, d'être focus, tu vois, sur mon business. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait avancer, tu vois, concrètement, tu vois. dans mes affaires. Et tu vois, le luxe, tu vois, d'avoir un supercar dans le garage ne m'apporterait pas ce confort-là et ne me permettrait pas d'aller comme ça de l'avant et de scaler mon business. Donc, pense bien à tout ce que je te dis. J'espère que cette vidéo t'a apporté. T'as apporté. Et dans la description, comme d'habitude, tu vois, je te mets des liens cadeaux et je te renvoie, voilà, sur le programme que je viens d'ouvrir, donc le cercle privé. Voilà, j'ai créé une communauté d'entrepreneurs qui vont être focus sur le business, qui sont focus sur le business, pardon. On va s'enfermer entre nous pour travailler et pour se faire souffrir les uns les autres et pour justement atteindre un niveau supérieur dans nos business. Donc, si tu fais partie de ceux-là et si toi aussi, les vidéos à Yomi et compagnie, ça te casse les couilles, rejoins-nous, quoi. Rejoins-nous. Tous les liens sont en description. Je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée. A bientôt. Ciao, boys. T'es set. Ciao. Sous-titrage ST' 501